Dans le Mayotanaga, région de l'extrême nord, les huit villages de Mokolo-Montagne portent le deuil du chef de village Sougoulé, froidement abattu par des membres de la secte islamiste, Boko Haram. Plusieurs membres du comité de vigilance à ses côtés, pour défendre leur village, ont également perdu la vie. Ils étaient sur le lieu, les terroristes étaient avant eux. Ils les ont encerclés et ils les ont attaqués là-bas. Ils ont tué un comité de vigilance et le chef traditionnel du village Sougoulé. Le regain de tension enregistré dans cette partie du pays a contraint les habitants à déserter les lieux. Les services sociaux de base ont également fermé pour les mêmes raisons. Face à cette crise sécuritaire, les populations ont tenu une réunion avec les autorités locales pour implorer un renforcement de mesures sécuritaires. Nous avons constaté que la population à 80% se sont déplacées. Et donc, nous avons trouvé l'idée élite de Mokolo-Montagne de mettre en place un plan de reconquête de nos villages et de retour de nos déplacés. Avec l'appui des forces de l'ordre et de sécurité pour faire ramener, pour reconquérir nos villages et ramener nos populations qui se sont déplacées. Tout en promettant une suite favorable à leurs plaintes, le préfet du département du Mayo-Tanaga exige à ces populations une franche collaboration. Comment pouvez-vous faire que les forces de maintien de l'ordre arrivent, sont là ? Les criminels connaissent tous leurs plans, qui leur donnent les informations ? Certainement, c'est vos frères, pas vous. Vos frères, vos papas et vos mamans et tout et tout. De septembre dernier à ce jour, plusieurs chauves traditionnelles ont également perdu la vie dans les mêmes circonstances.